L'iPhone 14 Pro, beaucoup l'ont attendu, certains avec impatience, d'autres avec scepticisme. Alors, est-ce une révolution ou une simple mise à jour à déguiser ? On va le découvrir ensemble, je vais te montrer ce qu'il a dans le ventre, comme un pote qui te parlerait de son nouveau joujou. Et d'ailleurs, tu retrouveras cet iPhone dans le premier lien de la description. Prépare-toi, on plonge tout de suite dans le vif du sujet. C'est parti ! Place l'iPhone 14 Pro à côté du 13 Pro, une différence immédiate évidente apparaît. L'encoche. Bien qu'elle soit toujours présente, elle n'est plus attachée à la bordure supérieure, permettant plutôt à l'écran de l'entourer. Et à la manière habituelle d'Apple, cette encoche a été baptisée Dynamic Highland. Je suis sûr que nous pouvons tous convenir que c'est un nom stupide, mais dans l'utilisation réelle, c'est une grande amélioration. Apple a réussi à prendre l'un des plus gros problèmes avec le modèle précédent, et on a fait un argument de vente pour l'iPhone 14 Pro. Le Dynamic Highland regroupe les éléments du système de caméra True Deep nécessaires au dévorage fait, ça est très rapide et tout aussi fiable. Ainsi qu'une nouvelle couche logicielle qui donne l'impression que certains éléments de l'interface utilisateur apparaissent à partir de l'encoche. Lance une chanson Spotify et retourne à l'écran d'accueil, et cette chanson s'affichera dans le Dynamic Highland, restant toujours visible quelle que soit l'application dans laquelle tu te trouves. Lance maintenant un minuteur et le Dynamic Highland se divisera en deux, te permettant de garder un oeil facilement sur la musique qui est en arrière-plan et sur le temps restant du minuteur. Tu recevras également une notification dans le Dynamic Highland lorsque tu connectes tes Airpods ou lorsque ta batterie est faible, des notifications qui n'avaient auparavant pas vraiment de place dédiée. Je suis un grand fan du fonctionnement du Dynamic Highland et de l'idée qui se cache derrière. Il ajoute une couche d'interaction supplémentaire au téléphone, tu n'interagis pas beaucoup avec lui, du moins tant que davantage d'applications ne pourront pas en profiter, mais des astuces comme la possibilité de changer rapidement de chanson sont utiles. Cependant, on a quand même l'impression que cela manque encore un peu de maturité, car nous verrons ses véritables avantages que dans un certain temps. Par ailleurs, l'iPhone 14 Pro conserve le style visuel de l'iPhone 13 Pro et mis à part sa capacité à devenir plus lumineux dans certaines situations, l'écran est également le même. C'est un téléphone à très plat avec des côtés en acier inoxydable brillant qui se salissent facilement et un dos en verre givré. Il bénéficie toujours d'une protection IP68 contre l'eau et la poussière et il est doté d'un revêtement en céramique shield pour une protection supplémentaire contre les chutes. J'aurais aimé que l'écran soit un peu plus résistant aux rayures car elle semble apparaître de plus en plus fréquemment. Le modèle Pro que je teste est le plus petit des deux disponibles avec un écran de 6,1 pouces. Il y a aussi l'iPhone 14 Pro Max qui passe à 6,6 pouces. C'est génial qu'Apple soit la seule marque à intégrer une technologie haut de gamme dans un téléphone qui peut être tenu confortablement dans sa main. Cependant, c'est un téléphone assez lourd et avec un poids de 206 grammes, l'iPhone 14 Pro pèse 38 grammes de plus que le Galaxy S23 avec la même taille. J'ai adoré les écrans des téléphones Apple depuis leur passage au panneau OLED. Une fois de plus, c'est fantastique. Le panneau de 6,1 pouces est net et incroyablement lumineux. Aucun autre téléphone que j'ai testé n'est aussi utilisable en plein soleil que l'iPhone 14 Pro. Et tu remarqueras également ces nids de luminosité supplémentaire dans les vidéos HDR. L'affichage toujours actif fonctionne aussi bien ici que sur une Apple Watch. Lorsque l'appareil est verrouillé, le fond d'écran et l'horloge se fondent en arrière-plan. Ils sont toujours visibles, mais l'écran est atténué. Si le téléphone est posé sur un bureau, tu peux y jeter un coup d'œil pour voir l'heure sans le déverrouiller. L'iPhone 14 Pro est pratiquement le meilleur téléphone pour la photo que tu puisses acheter aujourd'hui. Il n'est pas sans problème, dont je vais parler un peu plus en détail maintenant, mais dans l'ensemble, il offre une gamme polyvalente de capteurs, d'objectifs et d'options qui devraient plaire à ceux qui veulent extraire chaque détail d'une photo autant qu'à ceux qui veulent simplement prendre des clichés et les partager sur Instagram. La spécification phare du nouveau système de caméra arrière et le capteur de 48 mégapixels qui se trouve derrière l'objectif grand angle, c'est la première fois qu'Apple dépasse les 12 mégapixels et la première fois qu'elle utilise la technique du binning de pixels si courant sur les téléphones Android. Essentiellement, si tu bascules manuellement en mode Pro Raw, le téléphone continuera à prendre des photos de 12 mégapixels, mais il combinera 4 pixels en un seul, ce qui te donnera une taille de pixels efficace plus grande. Les avantages de cela incluent une amélioration des prises de vue en basse lumière, entre autres. Passe en mode Pro Raw et l'appareil photo capturera des images de 48 mégapixels non compressées de taille importante, environ 80 mots chacune, et idéal pour être retouché dans une application telle que Lightroom ou Photoshop, que ce soit sur le téléphone lui-même ou sur un ordinateur. Pour la plupart des gens, il est inutile de prendre des photos en mode Pro Raw, car les images qui sont réduites à 12 mégapixels sont généralement excellentes. Mais avoir cette option est géniale pour ceux qui veulent vraiment ajuster et modifier leurs clichés. J'ai pris des photos avec l'iPhone 14 pendant plus d'une semaine, il produit d'excellents clichés, quelles que soient les conditions. Le mode nuit de manière beaucoup plus rapide que l'iPhone 13 Pro, il capture plus de détails lorsque la luminosité est faible. Il peut utiliser également les 12 mégapixels centraux du capteur de 48 mégapixels pour offrir un nouveau zoom deux fois. Et les résultats sont étonnamment superbes et idéaux si tu veux te rapprocher un peu plus du sujet. Il a désormais une mise au point automatique sur l'appareil photo selfie, ce qui aide à garantir que les détails se trouvent au bon endroit. Et les capacités vidéo restent les meilleures du marché. Un nouveau mode action stabilise les vidéos en mouvement rapide au détriment de la résolution 4K et des performances en basse lumière. Tandis que le mode cinématique axé sur le flou d'arrière-plan filme désormais en 4K, le rendant beaucoup plus utilisable. Cependant, le flou d'arrière-plan peut être parfois aléatoire. Chaque année, je teste des iPhones et chaque année, j'ai l'impression de dire la même chose. C'est le téléphone le plus rapide que tu puisses acheter. C'est encore une fois le cas. La puce A16 Bionic et les 6 gigadrames qui l'accompagnent constituent une combinaison tentante permettant de jouer confortablement à n'importe quel jeu arcade et de réaliser facilement des exports et des vidéos, même volumeux. Il y a presque trop de puissance ici pour ce que tu peux faire aujourd'hui et une marge de manœuvre considérable pour ce qui va venir dans le futur. Il y a encore quelques fonctionnalités vantées pour l'iPhone 14 que tu ne peux pas nécessairement voir ou que tu n'utiliseras peut-être à jamais. La détection des accidents de voiture est une fonctionnalité que tu ne voudras jamais utiliser, mais l'idée est qu'elle alertera les services d'urgence locaux si tu es incapable de le faire après un accident. L'iPhone 14 Pro prend également en charge les fonctionnalités SOS d'urgence via satellite d'Apple. Cela permettra au téléphone de contacter les services d'urgence, même si tu es hors de portée du réseau. Ce sont deux ajouts intéressants à ton téléphone. Aucun d'entre eux ne pousserait à me précipiter pour effectuer une mise à niveau, mais élargir ce que nous attendons d'un téléphone est une proposition solide, surtout lorsque cela devient de plus en plus difficile d'offrir des améliorations notables en termes de performance et d'appareils photo d'une année à l'autre. En passant dans l'iPhone 13 Pro Max, j'ai été initialement un peu déçu par l'autonomie du 14 Pro, mais cela tient davantage à mes attentes personnelles après avoir passé la majeure partie de l'année avec le plus grand téléphone d'Apple. Cependant, après quelques semaines avec le téléphone, je ne pense pas que l'autonomie de la batterie soit un point faible, même si elle n'a pas fait de grands progrès. Au cours d'une journée typique avec l'affichage toujours activé, à l'écran réglé sur l'humidité automatique et des centaines de notifications qui arrivent, j'ai passé de 8h du matin à minuit avec environ 10-15% de batterie restante. Si j'étais né et l'affichage toujours activé, il resterait environ 15-20% selon la charge de travail de la journée. C'est une endurance parfaitement acceptable si tu es prêt à recharger le téléphone la nuit et légèrement meilleure que les résultats que j'ai obtenus avec le 13 Pro. Il y a des facteurs qui ont un impact considérable sur l'autonomie de la batterie. L'utilisation intensif de l'écran avec du contenu HDR peut consommer jusqu'à 15% de la batterie par heure, ce que je n'avais jamais remarqué sur un iPhone auparavant. Et si la luminosité est poussée à fond dans des conditions très lumineuses, cela se te chargera encore plus rapidement. Cependant, si tu réduis ces paramètres, tu peux atteindre une consommation d'environ 10% par heure pour la diffusion des vidéos. Lors de quelques journées très chargées, notamment celles où j'ai beaucoup écouté de la musique avec des Airpods Pro 2 connectés où j'ai joué à des jeux, j'ai ressenti le besoin de recharger un peu le téléphone une fois rentré chez moi après le travail. Pour faire une conclusion, l'iPhone 4 Transpo est un excellent téléphone même s'il ne présente pas nécessairement une énorme mise à jour comparée à l'iPhone 13 Pro. Si tu viens d'un modèle plus ancien, peut-être 11 Pro ou l'un des téléphones non Pro, alors les différences peuvent être frappantes. Le Dynamic Island est un nom ridicule mais il transforme un défaut de conception ennuyeuse en quelque chose d'utile tandis que les caméras sont très puissantes s'il est poussé à leur limite t'intéresse. L'écran reste magnifique tandis que les améliorations de performance ne se font peut-être pas sentir avant quelques années. Sur le plan personnel, j'aurais aimé un passage à l'USB-C plutôt que Lightning et une plus grande attention portée à la charge plus rapide pour des recharges rapides lorsque tu es pressé. D'autres téléphones, notamment le Samsung Galaxy S23 Ultra, restent beaucoup plus compétents en matière de photographie avec un zoom. L'iPhone 14 Pro n'est pas non plus un bon gigantesque mais il offre suffisamment de fonctionnalités pour en faire le meilleur téléphone que tu puisses acheter en ce moment. Il y a actuellement 18% de réduction passant de 1329€ à seulement 1095€ et si tu en sauras plus, il suffit de cliquer sur le premier lien de la description.